Je vous propose une interview doublage. Je vais vous poser une question à vous Adèle, mais je vais demander à Vincent de répondre. Et vous, tu vas vous demander ? De faire, d'avoir. Ok j'attends. Adèle, c'est comment travailler avec Vincent ? C'était super de travailler avec Vincent parce que c'est vraiment quelqu'un de déjà très intelligent, très drôle et d'une finesse extrême. Enfin, j'avais rarement rencontré quelqu'un d'aussi fin dans ma vie. Et donc, c'était vraiment un plaisir absolu de travailler avec lui, il est génial. C'est peut-être même la meilleure personne avec qui j'ai travaillé de toute ma vie. Ok, à moi. Pas travailler avec Adèle, c'est... Voilà, c'est... Ah, c'est Adèle. Oula, tu galères. Et... En fait, pour être super honnête avec vous, on n'a pas travaillé ensemble. Donc on est seul dans une cabine, un chef de plateau. Et les personnages nous embarquent et on doit avoir la précision de se coller à ce limp-sync. Comment vous avez réussi à bosser et à construire ces personnages si vous n'étiez pas ensemble dans la cabine ? Je réponds normalement ? Ouais, ouais. Arrêtez, ça y est. Ouais, c'est vrai, arrêtez, ça y est. Vous êtes gênant, d'accord ? J'aime bien qu'on nous demande d'arrêter le concept. Au bout d'un moment, genre arrêtez maintenant, ça y est. C'est les personnages... En fait, c'est vrai que tu peux avoir l'air assez seul. Vincent, il racontait ça tout à l'heure au début, tu as tendance à porter ta voix assez naturellement. En fait, c'est toute une autre technique dans laquelle il y a tout un autre process dans lequel il faut que tu t'intègres, dans le sens où c'est vraiment différent. Il faut forcer un peu les émotions. Et ce qui te porte, c'est que tu passes ta journée avec les personnages parce que tu es en permanence devant l'écran avec le son, le mixage. Et tu refais, tu refais, tu refais. Donc finalement, tu passes une semaine complète de huit heures à vingt heures entièrement avec le personnage dans ton oreille et dans ton champ de vision. Donc finalement, c'est ça qui te nourrit beaucoup. Plus que ce qu'on a sur un plateau d'acteurs où ça va être et les accidents du moment et être au présent, la fois être au présent, mais avec des personnages. Ouais, c'est très différent en plus d'un tournage normal parce qu'il n'y a aucune attente quoi. Sur un tournage, quand on est acteur, bon, on joue deux heures par jour et sinon on attend quoi. Enfin, on fait des jeux, on attend. Waouh, tu vas en virer aujourd'hui. Non, mais c'est la vérité. Un tournage, c'est génial, mais il y a beaucoup d'attentes. C'est pas une plainte, c'est comme ça. Là, c'est hyper intense toute la journée où c'est en double, on refait les choses trente fois et puis tout doit passer par la voix. Donc ça demande une concentration qui est vraiment assez assez dingue quoi. Donc c'est très différent. Moi, j'ai été assez surpris à la fin des journées. On est vraiment fatigués. Le mec qui est épuisé. On est vraiment bon. Mais c'est assez marrant à faire et puis surtout, c'est hilarant quoi. Donc vous incarnez le feu et l'eau. Est-ce que c'est des éléments qui vous correspondent ? Oui. Ouais, bien sûr. L'eau. J'adore l'eau. Non, mais quand on voit le film, quand même, tu peux avoir des similitudes. Ouais, ouais, c'est surtout avec les personnages. Oui, c'est ça. Moi, c'est un personnage assez émotif, très gentil. Enfin, non, pas de choix de très... C'est un mec super, exceptionnel. C'est un mec super, exceptionnel. Musclé. Non, mais c'est vrai que c'est un... En tout cas, ça évoque un peu, je pense, mutuellement, des traits de caractères qu'on peut nous prêter ou des personnages qu'on a pu interpréter, quoi. Moi, c'est un personnage assez sensible, très gentil. Voilà, sympatoche. C'est vrai. Et on ne va pas se mentir, Vincent, c'est la sympathie. C'est vrai ? Et moi, cette petite flamme, oui, parce que... Mais je pense qu'on connaît tous un peu, d'ailleurs, quelqu'un comme ça. C'est que ses intentions, elles sont toujours bonnes, mais parfois, ça déborde. Parfois, elle n'a pas la forme. Donc ça, je peux me repérer un petit peu là-dedans. Et puis, c'est quelqu'un de très, très famille et pareil. Faire une voix pour un Disney Pixar, c'était un truc que vous aviez dans la tête, une envie, un rêve ? Moi, c'était un rêve. Tous mes proches peuvent en témoigner. J'ai cassé la tête de tout le monde pendant très, très, très longtemps. C'était vraiment un rêve. Ouais, moi aussi. Bah, moi, je suis un méga fan de Pixar depuis que je suis tout petit, donc... C'est surtout faire partie d'un film aussi génial que ça, quoi. Parce que moi, je suis mes ultra fans des Pixar. Et donc là, je me disais, ah ouais, j'ai trop hâte de voir le film. Donc, ne serait-ce que de le découvrir avant les autres, et après, de le doubler, d'être ce personnage pour des enfants et de ça, moi, je suis hyper content, quoi. Moi, ça m'a tellement accompagné dans toute ma jeunesse. Je veux dire, mille et une pattes, Toy Story et tout, c'est tellement des films qui m'ont formé en tant qu'enfant, puis adolescent, puis adulte, que, en fait, j'ai l'impression que ça fait partie de moi, quoi. Donc, c'est génial maintenant d'être de l'autre côté, quoi. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique ! Hakuna Matata. Quel chant fantastique ! Hakuna Matata. Je suis si heureuse de pas avoir du chanter. Waouh ! Je me disais, espérons que ça dure longtemps. Ha, 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 ha !